Jean-Denis, qu'est-ce que tu vas retenir de ce match ? La qualification et au-delà de la qualification, est-ce qu'il y a d'autres points à retenir de ce match ? Pas spécialement, non, mis à part qu'on a un bonus, on gagne de 20 ou 22, j'ai même pas le score final, donc peu importe, on s'est mis en difficulté par moment, par manque de concentration sur les 1 contre 1, après le reste, on peut faire la différence beaucoup plus tôt, je pense, mais on est obligé encore une fois, je suis obligé d'hausser le ton, d'élever la voix, je suis pas très content là-dessus, je suis pas très content du comportement de certains, je suis pas très content du comportement notamment dans la bêtise et dans les pertes de balles occasionnées par des marchés ou des passages en force, ça c'est quand même pénible quoi, je veux dire, sans compter qu'on a les deux mêmes arbitres je crois dimanche, donc je pense que si Silvio veut jouer plus de 5 minutes dimanche, il va falloir qu'il se calme sur les fautes offensives, en particulier sur la pose d'écran, parce qu'avec les mêmes arbitres, à mon avis, ça risque de faire mal, voilà, après le reste, il y a de la marge, c'est vrai, mais bon, on savait, je m'attendais à pire que ça, je pensais que ça allait être plus chaud, plus dur, parce que je sais très bien que les équipes de N1, quand ils jouent de la Bête League, c'est le match de leur vie, voilà, j'ai pas trouvé, en plus, bon, faut pas oublier qu'il nous manque quand même Maxime Ross et Kyle, et qu'on voit qu'ils sont importants dans la rentation de l'équipe, très très important, et qu'il y en a certains, ils ont encore beaucoup de travail à faire pour pouvoir prétendre avoir plus de temps de jeu. Tu peux dire juste un petit mot, oui, l'équipe avait pris le match par le bon bout, les caves ont fait le trou très très vite, et par contre le petit bémol, mais tu as fait allusion, c'est peut-être les rotations qui ont... qui ont permis à Andrézu de rentrer dans le match. Ouais, les rotations, on va pas citer de noms, mais tout le monde l'a vu, c'est... Je veux dire, c'est pas possible, ça, on peut pas prendre des revues comme ça, comme on a pris à un moment donné, partez aux bouteilles, ou des choses comme ça, c'est pas possible, ça, on peut pas faire ça. Si on veut prétendre avoir du temps de jeu à l'étage au-dessus, au plus haut niveau, il faut montrer autre chose que ce qu'on montre, et là, je suis pas content, après, ok, on gagne de 20 ou 22 points, peu importe, c'est pas ça, l'important c'était de montrer autre chose que ce qu'on a montré par moment, alors on a fait des belles choses, voilà, mais en face, c'est de la N1, hein, faut pas non plus se taper sur le ventre et penser qu'on est les plus beaux, hein, on a battu une équipe de N1, hein, on a pas battu une équipe de... ni de Pro-Bay, ni de Bet-Click, hein. Le point positif, c'est qu'il y a que les capes, comme Ron qui a montré quand même qu'a fait son match, ou... ou Jack Inan, aussi ? Jack Inan, heureusement, les gars, faut être sérieux, heureusement, et Ron, il a pas besoin d'attendre ce match-là pour montrer ce qu'il savait faire, il l'a fait à Nanterre, il l'a fait depuis le début de saison, donc voilà, donc après, Jack Inan, heureusement, que face à la N1, on arrive à prendre quelques rebonds, puis à mettre quelques points, parce que sinon, ça serait grave, hein, moi, j'attends autre chose dimanche, et j'attends surtout un comportement de... beaucoup plus guerrier que ça, etc., et on a fait des actions, par moments, qui sont dignes, qui sont même pas du niveau de N1, quand on fait des passes, on fait des passes, par moments, c'est ridicule, quoi, c'est ridicule, après, on a fait de très bonnes choses aussi, voilà, après, c'est toujours, encore une fois, un piège, toujours, 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 cette match de Coupe de France contre la N1, toujours un piège, et on verra si ce soir, il n'y a pas de surprise, mais il me semblait que Vitré, à la mi-temps, n'était pas loin d'être devant Le Mans, donc, je sais pas, comme ça, c'est terminé, bon, peu importe, mais... En tout cas, on est passé, il faudrait être un peu plus concentré sur la suite, si on veut aller plus loin en Coupe de France, et puis, surtout, être avec une autre concentration contre la nouvelle dimanche.